Yoho beauty bunches, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture Et on va parler du tome 1 au tome 3 du manga au grand air Le manga au grand air est un manga toujours en cours en France et au Japon En France nous avons eu le tome 6, au Japon nous sommes au tome 8 toujours en cours La série des éditions de Nobi Demi dans le genre comédie étrange de vie La série date de 2015 au Japon et de mai 2018 en France pour son premier tome Et la série est âge conseillée aux 10 ans et plus Pour ce qui est du mangaka nous sommes avec le mangaka afro Et il me semble que l'auteur a écrit autre chose mais je ne suis plus trop sûre On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Plus l'extérieur, les jaquettes que la couverture solide Mais on est sur quelque chose de magnifique Et en plus ça rajoute quand même des points parce qu'on a des pages de chapitres qui sont juste divines Pour ce qui est des illustrations à l'avant je les trouve juste parfaites Elles sont divines, elles sont magnifiques J'adore le haut grand air, le titre qui est en matière en fait brillante avec le chiffre Les petites étoiles et le chiffre sont en matière brillante, le reste est en matière mat Ce que j'aime, le logo de haut grand air, le grand avec la toile de tente Je trouve ça parfait la petite référence Quand on regarde l'arrière on a fait à peu près la présentation de la même façon C'est à dire qu'on a les espèces de petits triangles qui vont entourer le résumé du volume C'est plutôt sympa La petite bannière aussi avec les petits triangles, les petites garlandes tout en bas Des magnifiques illustrations de jaquettes Elles sont parfaites, elles sont divines et je les adore Quand on enlève la jaquette, là je suis sur le tome 3 Mais c'est histoire de te montrer, on a toujours un petit bonus ici Alors ça complète pas la jaquette C'est pour ça que je ne l'ai pas montré tout à l'heure en face table Parce que ce n'est pas la même illustration Là on voit qu'on est de jour, là on est de nuit Et à chaque fois à l'arrière on a toujours la petite boussole Les petits triangles marqués au grand air Présentés par Afro et Tom 3 Quand on enlève la jaquette, à chaque fois on a une petite BD avec Inuko Qui est l'une des filles, donc une des trois filles un peu plus secondaires à la série A l'arrière après et de l'autre côté on a toujours une petite BD Donc ça c'était le tome 3 On va faire dans le désordre bien entendu Avec le tome 2, voilà Et le tome 1 On a ceci, donc voilà Là ils l'ont appelé Inu Inuko Parce que c'était marqué Dog 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 Girl Trois fois Inu pour son nom Et donc Inu veut dire chien au cas où on le met en petite note J'aime bien, je trouve ça plutôt mignon On a de magnifiques pages d'entrée Ça je trouve ça juste parfait Donc le tome 2 Je suis un petit peu perdue parce que j'ai enlevé du coup les illustrations Voilà Pareil les pages de chapitres qui sont divines On va être comme, voilà Et ce que j'ai surtout surkiffé C'est les pages entre chaque chapitre Qui sont super bien travaillées Et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable Alors à savoir qu'on a beaucoup, on a plein de petits chapitres C'est un peu comme le manga d'ailleurs Ma vie dans les bois On a vraiment plein de petits chapitres Mais je trouve ça plutôt sympa, c'est assez fun et c'est très agréable Voilà Alors ce que je suis en train de me rendre compte C'est que souvent Souvent l'auteur en fait fait une illustration Qui a une logique par rapport à la page d'avant Ou la page d'après Donc ça c'est plutôt sympa, je trouve ça assez fun Et assez agréable en fait Au niveau de la lecture justement Ce ne soit pas forcément une image Qui n'a rien à voir et qui casse ta lecture Là je trouve ça plutôt sympa Parce que justement ça poursuit l'histoire Donc c'est assez fun Voilà On continue avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que j'ai sûre kiffé la qualité du dessin Je la trouve magnifique Et ce que j'aime c'est que l'auteur Bah justement vu qu'on est sur du haut grand air Du camping etc Travaille vraiment beaucoup ses fonds Travaille beaucoup les décors etc On se retrouve pas à avoir juste par-ci par-là Des touches de décors Non on a quand même un maximum de travail Au niveau de la série A savoir que la qualité du dessin peut être assez bizarre Parce que très souvent il y a plein de lignes Au niveau des fonds, des cases etc Et c'est vrai que c'est assez particulier Et même là moi en re-regardant la qualité du dessin Pour être sûre de savoir ce que j'allais te dire C'est vrai que sur le coup Sur le moment qu'on n'est pas habitué Ça pique les yeux Mais quand t'es sur la lecture En fait tu ne vois plus du tout ce détail Mais c'est vrai que voilà Ça peut gêner au tout début Pour ce qui est de mon avis sur le manga Il faut savoir Et je l'ai présenté dans les deux premiers Non le premier tome Je l'ai présenté le premier tome Dans le Weekend à 1000 Qui a été récemment Et donc je te disais justement Que j'avais adoré le tome 1 Et en ce qui concerne mon avis sur les trois premiers volumes Je les ai surkiffés tous les trois Donc à savoir que maintenant que j'ai fini ces trois volumes J'ai juste une seule hâte C'est d'acheter donc le tome 5 et 6 Qui me manque pour les lire Donc mon moment où je filme le tome 6 C'est pas encore sorti Mais ça va pas tarder Donc j'ai vraiment très très hâte Et donc je te présenterai le tome 4, 5 et 6 Le mois prochain Donc le 17 juin A savoir Et donc après par contre Pour ce qui est de mon avis des volumes suivants On se retrouvera à partir de avril l'an prochain Parce que j'essaie de rester dans le thème Et dans le monde du camping Parce que je pense pas même en France Qu'il y en ait beaucoup Qui soient prêts à aller prendre une toile de tente Et d'aller camper en plein hiver Je suis même pas sûre qu'en plein hiver En fait certains campings soient ouverts Si Mais Toile de tente ça doit pas être beaucoup Toujours est-il Qu'est-ce que j'aime dans ce manga ? Déjà le fait qu'on parle d'un truc Que je ne maîtrise pas spécialement Le camping Parce que moi j'ai fait du C'était caravane Et après ça a été camping-car J'ai jamais fait de la toile de tente Donc voilà Alors c'est pas parce que j'ai pris une caravane autrefois Que je suis agitant Enfin une personne voyage Tu vois le Voilà Hein c'était juste un moyen de Voilà c'était pas pour avoir la toile de tente C'était pour avoir un minimum de confort Sans passer par le Bengal Voilà Toujours est-il Donc ça m'a permis d'apprendre des choses que je ne connaissais pas De maîtriser De découvrir un milieu Enfin de Maîtriser non De découvrir un milieu que je ne connaissais pas Deux J'aime bien le camping J'ai adoré l'époque où j'allais au camping l'été Pour aller à la plage etc Bon c'est sûr c'était pour aller à la plage Et voilà Comme beaucoup je pense Mais j'ai trouvé ça très intéressant Trois Comme je l'ai évoqué dans la vidéo Weekend Ami Ce que j'aime c'est que c'est un peu comme Ma vie dans les bois On lit Et on apprend en même temps des choses On lit et on nous explique Et on nous donne des conseils Par rapport au thème du manga Et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément Parce que je le redis Mais je suis une personne qui aime regarder Au moins minimum un documentaire Par Moi Mais c'est souvent un par semaine Donc voilà J'adore énormément apprendre des choses Même si c'est des trucs qui ne me serviront Peut-être pas Ça c'est clair Mais j'adore ça L'histoire est plutôt sympa Les personnages sont très prenants L'histoire est super fun On apprend des choses On rigole On passe une petite lecture toute douce Toute détente Et c'est ça que je sais apprécier dans ce manga Et c'est ça que j'aime dans cette série Parce qu'en plus On a au tout début Comme on voit sur la couverture Deux personnages Mais en fait On en découvre après Et dans le volume Et donc on suit les aventures De cinq personnages Cinq filles en même temps Et c'est ça qui est plutôt sympa Bon il y a une sixième Qui est un peu plus du bonus Mais c'est vrai que voilà J'ai vraiment apprécié cette lecture J'ai adoré les personnages J'ai adoré le côté comédie J'ai adoré l'autrange de ville J'ai adoré apprendre des choses J'ai tout aimé dans ce manga Il n'y a rien que je n'ai pas suffisamment aimé Dans cette série Et je n'ai rien de négatif à dire À part peut-être qu'il y a un personnage Qu'on ne développe pas encore encore tout à fait Mais ça a l'air de venir Voilà Et puis c'est une série qui est maintenant assez longue Quand même huit tomes Donc ce n'est pas très gênant On a déjà commencé à développer deux personnages Au tout début on a développé un peu plus ces deux autres Et donc voilà Ça se fait progressivement Mais c'est très intéressant C'est très prenant Et je sortive cette série C'est un peu plus long à lire par contre Que je le pensais Mais ce n'est pas très grave Parce que j'ai vraiment adoré lire cette oeuvre Et je te la recommande Pas forcément si tu aimes le camping ou pas Parce que moi voilà J'aimais bien mais en mode camping-car Et puis j'étais enfant J'étais en primaire Ouais en primaire Le collège ça a été donc la caravane Et enfin le Pardon En primaire du coup c'était la caravane Et fixe Et enfin fixe On était à un seul camping Et donc on allait à la plage Le collège ça a été le camping-car Mais c'était carrément On voyageait par exemple dans toute la Bretagne On a fait plusieurs zones de Bretagne Etc Et on s'arrêtait en fait un peu n'importe où Donc voilà Ce n'est pas du tout du camping en soi Et voilà Moi Être sous une toile de tente Honnêtement Il faudra vraiment me prendre Par les sentiments Et arriver à me manipuler Comme pas possible Pour que j'essaie un jour D'aller sous une toile de tente Donc Voilà Donc c'est bien pour ça J'insiste J'aime pas du tout L'idée du camping en soi J'aime pas du tout L'idée d'aller sous une tente Et de dormir sous une tente Et compagnie En plus là le font principalement Vu qu'on est en hiver En hiver L'idée de me les geler Ça passe pas du tout Mais vraiment la série est géniale Est au top Et je te la conseille A 1000% Si tu ne l'as pas encore essayé La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo Je t'invite bien entendu En commentaire à me dire Justement si toi Tu as déjà fait du camping Et quel est ta team Est-ce que tu es team Toile de tente Justement caravane Camping car Bangalo Je crois que c'est comme ça Ça s'appelle Les cabanes Les maisons quoi En fait en bois N'hésite pas à me dire tout ça N'hésite pas non plus à me dire Si le manga Tu le connaissais ou pas Est-ce qu'il t'intéressait Ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné envie De le lire Ou pas du tout non plus Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve donc Le 17 juin Pour la partie 2 Avec mon avis Sur le top 4, 5 et 6 Sur ce A bientôt A bientôt